Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis. La nuit électorale américaine a été suivie avec attention à travers le monde et Abidjan n'a pas fait exception. À la résidence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, un événement spécial a permis de vivre ce moment décisif en direct avec un petit déjeuner électoral organisé pour suivre les premiers résultats de cette élection cruciale. Je suis fière de partager ce moment avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens. Nous sommes deux démocraties, deux grands pays qui sont investis dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et avec ce processus, on peut voir, nous avons témoigné ce matin des résultats qui continuent et un processus qui a été ouvert et fiable pour toutes les Américaines. Le regard est arrivé sur l'évolution des résultats avec la participation de personnalités diplomatiques, politiques et administratives ivoiriennes. Même si on avait un penchant pour la plupart dans le monde des démocrates pour Kamala Harris, mais on est toujours fascinés de ce que la démocratie a parlé. Lors de son discours revendiquant sa victoire, Donald Trump a laissé de côté les allégations de fraude électorale qu'il avait pourtant encore formulée à peine quelques heures plus tôt. Le candidat républicain n'en a pas fait mention une seule fois pendant sa première prise de parole du mercredi matin en Floride pour revendiquer cette victoire.